Ah oui merde, ah non, non non, il joue les 3 mousquetaires, non, oui mais oui mais non, oui mais oui mais non. Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui sur Clash Royale pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale, on est quand même à 3436, on est plutôt pas mal. Et on a un deck de ma création, alors avec la pierre tombale et les gardes, donc ça peut paraître surprenant. Pourquoi ce deck ? Alors, le sorcier de glace et la princesse, parce que c'est pété, voilà, si vous n'avez pas le sorcier de glace, remplacez-le par les spires gobelins, les gobelins à lance, ou bien même un bébé dragon, c'est plus pour la défense. Et la princesse, également voilà, soit par des archers, soit par, enfin quelque chose qui target les troupes aériennes, par exemple les petites gargouilles A3 qui sont excellentes, alors moi je les ai que niveau 8 malheureusement, donc je les mets pas. Voilà, bon, alors qu'est-ce qu'on a ? En fait, je suis parti de l'idée, comme quoi, il n'y avait que des cochons, clairement, regardez, cochons, 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 on voit des cochons partout en fait, ou alors des api, alors contre les api je me fais démonter, mais ce deck n'est pas si mauvais que ça contre les api, justement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il n'y a que des cochons, donc qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on met la boule de feu, n'importe quoi, on met la tombstone, on met la tombstone qui est excellente contre les cochons, je vous montrerai en partie juste après, en live. La boule de feu contre les barbares, voilà, les barbares qui font chier notre géant royal, notre géant royal qui est notre seule carte agressive, on n'a pas d'agression en fait, on n'a que de la défense. Les gardes qui sont juste incroyables, moi je les kiffe, franchement ces gardes je les kiffe. Et donc voilà, on a ces deux cartes qui sont assez peu communes, puisque, ben voilà, on les voit vraiment très très rarement, enfin, clairement, je ne vois jamais les gardes en partie, si vous les voyez, dites-le moi, mais je ne les vois quasiment jamais, donc je ne sais pas si je vous ai montré, oui, je vous ai montré le journal, on a, ben, 4 victoires, une égalité, une défaite, je crois, donc on est plutôt pas mal. Alors, on est contre quelqu'un qui a des communes de niveau 11, donc probablement il joue géant royal, je pense, comme 3 quarts des gens actuellement. Non, actuellement, c'est vrai que les gens jouent plutôt cochon. Ok, il joue mineur, donc là son mineur, il a vraiment très très mal mis, c'est clair. Putain, les gars, la princesse, elle a la même tête que la princesse de la tour. Est-ce que tu l'avais vue ? Ne me mens pas, dis-moi en commentaire, mais ne me mens pas, tu vois, ne me dis pas, ouais, je l'avais vue. Est-ce que tu avais vu que la princesse, elle avait la même tête ? C'était la même que celle de la tour, en fait. Soit je suis le seul mec à ne pas l'avoir réalisé, ou alors, je ne sais pas. Peut-être que personne ne le savait, j'ai un découvert un secret. Où sont les gemmes ? Raboulez-moi les gemmes. Clash Royale, s'il vous plaît. Faites péter les gemmes, j'ai découvert le secret du jeu. Alors, du coup, bon, là, je mets l'extracteur. Alors, j'ai vu, il a joué mini-Pekka. J'ai pas trop bien regardé. À force de parler comme un débile. Allez, du coup, source les glaces encore une fois qu'on fait partir d'en bas. Hop. Et on va être le genre, bon, on agresse, hein. Allez, on agresse le bonhomme, on l'agresse en face. D'accord. Ok, donc là, on met directement les petites fléchettes. Ok, nickel. Et le genre, il va taper encore un petit coup. Et voilà. Bon, il joue mini-Pekka, extracteur, très bien. Mais encore, que joue-t-il d'autre ? Là, on va mettre la pierre tombale, ici. Hop, la pierre tombale qui va même pas être détruite. C'est pour vous dire à quel point elle est efficace. Là, on met la boule de feu. Ouais, chaleur. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça a permis de détruire la princesse. Donc, on est pas mal. Et en plus, ça a enlevé de la vie à la tour, à la petite princesse. Parce que maintenant, maintenant que je sais qu'il y a la princesse sur les tours, c'est la folie. Et puis, voilà. Ça a enlevé également le reste de vie de son extracteur. Donc, c'est plutôt cool. Alors, on est très bien de cette partie, les amis. On est très, très bien. Bon, je sais pas. Il doit avoir une botte secrète, le mec. Parce que, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il joue très, très bien. Même s'il a des grosses cartes. Bon, peut-être que... Ok, d'accord. Peut-être qu'il joue entièrement. Hop. Alors là, on va foutre ça là. Normalement, ça va détruire le canon. Hop. Merde. Là, j'ai fait de la merde, par contre. Mini pk niveau 8, ça... Ouh là 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 là. Ouh. Voilà. C'est un peu n'importe... Ça perd un peu n'importe comment, cette partie. Mais, vous inquiétez pas. On maîtrise la situation, comme d'habitude. La tour est à 188. On a gagné. Youpli, youplala. On est trop fort. Hop. Et me dites pas que c'est grâce à mes cartes, hein. Bien sûr, s'il vous plaît. Je n'ai pas de commune de niveau 11, les amis. Et ce deck qui est de ma création. Alors, il faut le noter. Il faut le noter. Et c'est pas déconnant. En plus, il est vraiment de ma création. Vous pouvez me demander. Voilà. Vous pouvez me demander. Je vous affirmerai qu'il est bien de ma création. Allez, du coup. Non, mais sans déconner. Il est vraiment de ma création. C'est pas un spin black. Enfin, voilà. Il n'y a aucune honte à prendre le deck de quelqu'un d'autre. Ah, c'est génial. Mais quelle belle soirée, les amis. Quelle belle soirée. Bon. J'ai des choses exceptionnelles, bien sûr. Après. Là, il est 20h30. Il est 20h30 actuellement. J'ai des choses qui vont se passer après. Mais pour l'instant, Clash Royale. Voilà. Clash Royale. Bon. Combien on a de défaites ? Combien on a de victoires avec ce deck ? OK. Alors là, je n'avais pas mis des gardes. Si on compte le deck garde, d'accord, on a une victoire, deux victoires, trois victoires, quatre victoires, cinq victoires, cinq victoires. Alors là, je vous fais cinq à la caméra, mais vous ne le voyez pas. D'ailleurs, il n'y a pas de caméra devant moi. Cinq victoires, une égalité sur ce deck full défensif avec les gardes et la tombstone qui surprend énormément. La tombstone, on ne s'y attend pas, tu vois. C'est le nouvel tombstone qui est justement... OK. Alors, on va mettre les gardes qui coûtent trois. Voilà, c'est rentable. On va peut-être mettre un petit coup au canon, du coup. Je ne pense pas. Bon, les gardes, c'est clairement pour défendre. Je vous ai fait une vidéo sur les gardes. J'ai fait deux parties en live avec les gardes. Oui, c'était... Après, si vous voulez vraiment des vidéos explicatives, le garde niveau 5 a 3000 points de vie et tout. Si vous voulez des trucs comme ça, dites-le moi, mais je pense clairement que ça va vous saouler. Une vidéo explicative sur les points de vie et tout. Il faut trois coups de tesla pour tuer un garde niveau 2. Je pense que clairement, tout le monde s'en branle. Donc, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous fait kiffer, je le ferai avec plaisir. Mais, voilà. Je pense que clairement, vous préférez les vidéos attaquant live. Donc là, on n'est pas mal. Hop, là, il aimait bien ces petits canons, ce con. Parce que finalement... Allez, boule de feu. Bon, je pensais qu'il aurait mis des petits barbares. On n'est pas tombé contre deux mecs qui jouaient barbares. Ah, c'est dommage quand même. Ok, bon, bah là... Là, on est obligé de mettre l'extracteur. Allez, mon cochon, tourne ! Oh, il n'est pas tourné ! Non ! Non, 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 non ! Il va prendre le... Oh, le con ! Oh, non, il va prendre l'extracteur en plus. Bon, c'est pas grave. Attendez, 5 victoires, une égalité. Il faut bien qu'on perde à un moment, les amis. Je ne veux pas dire, mais bon, on ne peut pas tout le temps gagner. Voilà, le karma qui se retourne contre nous, malheureusement. Alors, ok, je joue les petits gobelins. Mais c'est con, parce que je dis que c'est un deck anti-cochon. Mais clairement, si vous avez la tombstone, là, je ne l'avais pas. Mais si vous l'avez, enfin... Alors, hop... C'est clairement bien, enfin, c'est un truc de dingue. Là, c'est que je ne l'avais pas en main. Mais si je l'avais eu en main, j'aurais fait massacre, bien évidemment. Alors, là, on va détruire son canon. Le canon, il va prendre extrêmement cher. Regardez, le canon, ça lui enlève beaucoup de vie, quand même. Donc là, on va mettre... Ok, alors, est-ce qu'on peut... Allez, du coup, la boule de feu. Boule de feu, nickel. Le genre... Oh là là, on va remonter. On va remonter, les amis. Là, il va nous mettre probablement son canon. Voilà, j'allais le dire, Jackie. Allez, Jackie. Allez, les fléchettes qu'on va mettre ici, directement. Oh là 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 là. Il y a trop de monde. Il y a trop de people. Oh là 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 là. Non. Allez. Allez, les gars. Allez. Allez. Oh là là, il met son canon. Bon, bah c'est dommage. En fait, notre seule force de frappe, c'est le géant royal. Et malheureusement, on n'avait pas... Alors là, regardez, par exemple. Bon. Regardez. Concrètement. Vous voyez. Hop. S'il y a le cochon tout seul, en fait, la tombstone suffit. Suffit vraiment. Vous inquiétez pas. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Malheureusement, c'est mort. Mais on a fait quand même 5 victoires d'affilée. Enfin, avec ce deck. Donc, croyez-moi, c'est un très bon deck. Après, là, on perd. C'est vrai. On avait... En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas gardé la tombstone pour le cochon. Donc, moi, je vous conseille vraiment de garder la tombstone pour le cochon. Clairement, on a un petit coq gratuit. Hop. Après, on est aussi à très, très haut niveau. J'aurais pu faire les parties à 3 000. Je vous aurais dit, ah, c'est trop bien. J'aurais fait 20 victoires d'affilée minimum. Mais bon. Là, on est à 3 450. Donc, on est quand même assez haut. Et puis, voilà. Je me trouve... Laissez-moi me trouver des excuses. Non, mais. S'il y a un déconné. On a fait pas mal de victoires d'affilée avec ce deck. Enfin, avant la vidéo. Bien sûr, quand c'est en vidéo, c'est plus compliqué. Mais voilà. Allez, du coup. Prince et Prince c'est névreu. Ok. J'ai envie de te dire qu'on va mettre le géant royal en défense. Ça me paraît fou, mais on va le mettre en défense avec la petite boule de feu. Qui va être très forte. D'accord. Ok. Bon. Ne faites pas ça chez vous. Le géant royal en défense. Je sais pas. D'accord. C'est la première fois que je le faisais. Je pense que c'est la dernière fois que je le fais. Allez. Bon. Là, on essaie de sauver la tour. La tour qui va être sauvée. C'est la merde. Donc, ne mettez pas... Alors, chaque vidéo, ça sert à quelque chose, les amis. Là, au passage, la tombstone qui va être juste incroyable avec les gardes. Ça va être juste incroyable contre le P.K. Donc, chaque vidéo vous apporte des petits conseils. Bah, le conseil, c'est ne mettez pas de géant royal en défense contre des princes. C'est de la merde. Clairement, vous avez vu que c'était de la merde. Par contre, la pierre tombale contre un P.K. Contre un mini P.K. Ou même contre un prince classique. C'est la folie. Parce que là, regardez. En fait, le mec peut rien faire. Ouh, la jolie boule de feu. On va lui mettre bonjour, je pense. On va lui mettre coucou. Voilà, coucou. Alors, oh, ok. Bon, de toute façon, là, je voulais juste protéger la tour de... Enfin, pas la tour, mais l'extracteur, en fait. Parce que l'extracteur est trop important. Oh, bien joué ! Alors là, on a notre champion du jour. Non, attends, je suis en train de l'insulter, le pauvre, mais il va me déboîter. Le mec va me déboîter, c'est sûr. Allez, du coup, encore quelques petits trucs. Bon, on s'en fout de notre truc à gauche. Là, regardez, contre le prince. C'est la folie. Contre le prince, regardez, les gardes. En fait, les gardes sont bons contre tout ce qui est prince. Pas le prince ténébreux, en fait. Enfin, tous les princes classiques, mais le prince ténébreux, pas ouf. La tombstone non plus, en fait, contre... Ouais, ça le tient, quand même. J'ai envie de dire que ça le tient, quand même. Donc là, on peut vraiment prendre la tour de gauche. On a juste à mettre deux petits coups de géant royal. Et ça passe. Là, on va mettre également les flèches. Bon, là, la tour qui va tomber. Et en fait, ce qui est cool, c'est que contre les pk, je vous le répète, mais contre les pk, on est fou, quoi. Regardez. On a juste à mettre ça. Les petits gardes, on va les mettre ici. Et le pk, il va se faire détruire par simplement ses petits gardes. Hop, on va mettre la princesse ici qui va mettre des petits dégâts. Hop, alors là, malheureusement... Bon, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Parce qu'il y a du monde. Malheureusement, il y a un peu de monde. Hop, allez, la boule de feu qui va enlever la protection du prince. Ah oui, merde. Ah non, 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 il joue les trois muscetaires. Non. Oui, mais oui, mais non. Oui, mais oui, mais non. Allez, du coup, petite fléchette. Allez, on va défendre. Ok. J'ai eu trop peur, les gars. Ah, j'ai eu trop peur, les potes. Allez, du coup, le jeu royal, on agresse. On est dans l'agression. Ah non. Allez, les gardes qui sont mis. Allez, les gardes. Oui. Allez, les gardes. Allez. Pierre tombale, Pierre tombale, Pierre tombale. Oh là là, ce qu'elle plaît, les amis. Boum. Qu'est-ce qui se passe ? On réveille les voisins, on s'en fout. Oh là là, magnifique. Bon, j'ai envie de vous dire, quand on est avec un YouTuber comme ça, on ne peut que laisser un pouce bleu. On ne peut que s'abonner à sa chaîne. Trappa Clash, bien sûr. Et puis, on partage le replay. On partage la vidéo dans tous les clans du monde. On fait la tournée des clans. On dit, va voir cette vidéo, elle est trop bien. Ah là, franchement, grosse, grosse attaque, les amis. Donc, deux victoires, une défaite. Bon, après, on est en live. Quand je suis tout seul dans mon lit, dans mon canapé, je calcule vraiment tout. Enfin, voilà, je calcule l'élixir. Je calcule si j'ai plus d'élixir que l'autre. Là, c'est des attaques. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, deux victoires, une défaite. Mais regardez les victoires qu'on a fait. Bon, là, on n'avait pas les gardes. Donc, ça ne compte pas. On avait les vieilles gargouilles toutes pourries qui puent de niveau 8. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, vraiment. Alors là, pouce bleu, mais n'hésitez pas. Pouce bleu, mais vous en mettez. Vous créez 5 comptes. Vous mettez 5 pouces bleus. Sans hésitation. Et donc, on est à 3, 4, 5, 6. 6 victoires, une défaite, une égalité à ce niveau-là. Avec un deck si original. Ça fait plaisir. Voilà. En plus, je peux mettre la boule de feu au niveau 8 et je ne l'ai pas. Enfin, bref, une longue histoire. Merci, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. On se retrouve bientôt. Bisous.